Bonjour et bienvenue sur le plateau de Séniquel TV, votre web TV des travailleurs des services à domicile. Lors de la dernière émission, nous vous avions présenté une initiative locale toulousaine. Pour rappel, le projet Séléna qui est expérimenté par la Fédération des femmes pour l'Europe. Ce projet accompagne différents intervenants pour développer une offre de services aux personnes fragiles autour de l'éthique du CARE, du prendre soin d'eux. Florence de l'équipe Séniquel a interviewé un des membres du réseau Séléna, Patrick Cassouzo, jardinier à domicile. Regardez. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors de vous, je sais deux choses. Vous êtes jardinier à domicile et vous avez la CARE attitude. C'est tout ce que je sais. Vous pouvez me parler un peu plus de vous ? Je jardinier à domicile depuis trois ans. Je travaille chez les particuliers, en chef d'emploi service. J'ai été animateur pendant très longtemps. Et suite à 20 ans d'expérience de l'animation au contact des gens, j'ai eu envie aussi de changer de métier, de changer d'air aussi, de travailler beaucoup plus à l'extérieur et auprès des personnes. Donc j'ai fait des formations en agriculture et en jardinage et en entretien des jardins. Et je travaille là depuis trois ans auprès des personnes, chez les particuliers. C'est vrai que j'ai une clientèle de personnes qui travaillent ou des couples qui travaillent tous les deux et qui ont des trajets assez longs à faire entre domicile et leur lieu de travail. Et après j'ai des personnes qui sont chez elles, domicile, qui sont retraitées et qui ne peuvent plus entretenir leur jardin comme elles le voudraient. Donc elles font appel à mes services pour cela. Et alors, elles vous attendent avec impatience ? C'est vrai que ce sont des personnes qui sont aussi seules et qui sont un peu dans l'isolement urbain et qui attendent ma venue pour effectivement travailler leur jardin. Alors bien souvent, comme je viens à heure fixe et à des jours bien rythmés dans le mois, il s'avère qu'il y en a certaines qui m'attendent aussi de pied ferme derrière leur fenêtre et qui guettent mon arrivée. Donc elles peuvent aussi se mettre au travail avec moi et ça les aide aussi à s'entretenir physiquement, mais entretenir aussi leur jardin par la même occasion. Elles vous apprennent à jardiner peut-être ? Il y a des savoir-faire qui sont retransmis effectivement par les anciens et quelques petites recettes dites de grand-mère qui traversent comme ça les âges et les savoirs. C'est l'ENA, ce projet, vous en avez entendu parler de quelle façon, comment ? J'ai entendu parler et ça m'a plu parce qu'on travaillait en fait sur le collectif. Donc je n'étais plus non plus un travailleur un peu seul et isolé, mais faisant partie d'un groupe de personnes partageant les mêmes valeurs. et effectivement c'est rassurant pour moi de travailler au travers d'un réseau et c'est aussi complémentaire par rapport aux fonctions qu'ont les gens dans le réseau. Et alors comment vous appliquez au quotidien la care attitude ? La care attitude en fait c'est tout simplement être proche des gens et d'être aussi en veille, c'est-à-dire aller au-delà de leurs demandes de travail ou d'entretien sur le jardinage, mais se préoccuper aussi peut-être de la santé physique, morale de la personne, voir comment elle va et voir si on peut, par nos ressources extérieures, apporter aussi des réponses à leurs besoins. Vous avez été éducateur, donc vous êtes passé d'un public de jeunes, enfants, peut-être parfois en difficulté, sur un public de plutôt, pas exclusivement j'entends bien, mais plutôt de personnes âgées, fragiles. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Il y a des similitudes ? La similitude entre les deux, on travaille toujours sur des schémas ou des projets de socialisation, donc c'est vrai que les valeurs sont peu et restent les mêmes, parce qu'effectivement ce sont des personnes qui sont parfois isolées, même si elles sont en milieu urbain, chez elles, qui sont maintenues à domicile, et donc elles ont besoin aussi de voir des gens et se sentir utiles encore dans la société. Et alors comment vous développez votre activité ? Très classiquement, par de la publicité qui est distribuée, et après aussi par le bouche-à-oreille qui est la meilleure publicité, et par des réseaux comme celui de Séléna, effectivement, qui est sur Toulouse. Donc aujourd'hui, vous vivez de cette activité ? Oui, j'arrive à en vivre, oui, je suis content d'ailleurs d'arriver à en vivre, donc c'est bien, et je pense pouvoir continuer encore longtemps, à pouvoir en vivre et à travailler dans ce milieu-là. Alors vous parliez tout à l'heure de l'importance du réseau Séléna, quelque part pour rompre l'isolement quand on fait le choix de travailler de façon indépendante. Vous avez des collègues de travail, ou des gens qui exercent le même métier, avec qui vous vous retrouvez de temps en temps, avec qui vous vous échangez sur vos pratiques ? Effectivement, on travaille en réseau, donc il y a une personne qui est horticultrice, qui travaille avec moi de temps en temps, quand on a des chantiers, on va dire, en commun, ou chez les particuliers où il y a beaucoup de travail, et on n'y arrive pas forcément tout seul, donc c'est bien de s'entraider à deux. Et après aussi une personne qui en passe de prendre la retraite, et qui m'amène chez ses clients, où je prends aussi la relève du travail qu'il a fait pendant très longtemps chez des clients. Ça ne doit pas être un exercice facile de passer sa clientèle à un collègue ? Non, du tout, du tout. C'est vrai après que les personnes qui ont un jardinier de référence ont du mal à s'en séparer, parce qu'il y a un côté relationnel avec les gens, un côté affectif aussi qui rentre en compte. Donc effectivement, les personnes nous attendent parfois derrière la fenêtre à 8h30 pour savoir si on va arriver. Il est en retard ! Ils arrivent aussi qu'elles nous offrent le café à 10h, et qu'on reste un peu plus, jusqu'à midi et demi, une heure à discuter. Donc pour anecdote, c'est vrai que j'étais l'autre jour avec ce collègue jardinier, on va dire, qui prend sa retraite, et effectivement, après avoir fait une demi-journée de travail, ils nous ont invité à boire le café. Et ces personnes-là disaient qu'effectivement, elles étaient contentes d'avoir pu contribuer à aider ce collègue à prendre sa retraite. Le service à la personne a de bonnes années devant lui. Les gens auront de plus en plus besoin de faire appel à des services, et que le bain du service est un milieu qui peut se développer assez rapidement. Écoutez, ravi d'avoir fait votre connaissance. Oui, moi aussi. Merci beaucoup, et puis bon vent. Merci. Restons dans la nature en cette belle saison d'automne, propice à de belles balades. Moi, j'ai envie de vous parler d'un artiste espagnol, Lorenzo Duran. Il utilise des feuilles qu'il ramasse dans la nature et les découpe, pour en faire des œuvres insolites. Il s'est inspiré de techniques ancestrales chinoises, de découpage de papier pour créer sa propre technique. Il lave, puis sèche les feuilles, avant de les découper au scalpel. Je vous laisse regarder la finesse de son travail. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours où nous parlons cours de sport à domicile. Et sur ce même plateau, nous ferons un peu d'exercice. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada